Bonjour à tous, je voudrais remercier le conseil scientifique de m'avoir proposé de vous parler d'anticoagulant au redirect dans le cadre de la maladie thrombolique pulmonaire chronique. Voici mes liens d'intérêt potentiels avec cette présentation. Alors, vous le savez, quand vous décidez d'initier un traitement antithrombotique, vous évaluez systématiquement la balance bénéfice-risque, en particulier en évaluant le risque thrombotique puis le risque hémorragique chez les malades. Chez un patient qui a une embolie pulmonaire non grave, jusqu'à récemment, le traitement de base était l'héparinothérapie suivie d'un relais AVK pour une cible d'INR entre 2 et 3. Si la même embolie pulmonaire en scanner malheureusement retentissait sur le plan hémodynamique et mettait le malade en choc, le traitement était plutôt les thrombolitiques du fait d'un risque thrombotique majoré par rapport au risque hémorragique. Alors que si en fait le patient venait avec la même embolie pulmonaire mais compliquant un AVK hémorragique, vous estimiez que le risque hémorragique était trop important et ne mettiez pas en route un traitement anticoagulant. L'arrivée des anticoagulants au redirect nous modifie la prise en charge initiale mais va aussi beaucoup nous aider dans la prise en charge au long cours de la maladie thrombolique veineuse chronique. Vous allez le voir, l'estimation du risque thrombotique et l'estimation du risque hémorragique restent absolument majeures pour décider du meilleur traitement et de sa modification éventuelle pendant le suivi des patients. Partons d'abord des essais thérapeutiques. Voici une méta-analyse des essais ayant évalué les AOD dans le traitement de la maladie thrombolique veineuse. Je vais vous le simplifier dans une table de loi. Quand vous prescrivez un AOD, normalement le bénéfice en termes de protection contre les récidives de thrombose est exactement le même. Donc le risque thrombotique est contrôlé de la même façon. Par contre le bénéfice est principalement porté par une réduction du risque d'hémorragie grave, en particulier du risque d'hémorragie fatale. Ce qui justifie la mise en avant de cette stratégie thérapeutique en première intention pour la majeure partie des malades. Simplement il faut se souvenir que les AOD ont été évalués dans une population où on maîtrisait leur pharmacologie, ce qui permettait de les prescrire sans monitorage biologique. Or, ils ont tout de même quelques caractéristiques qu'il faut garder en tête lorsqu'on va initier un traitement par anticoagulant oral direct. Tout d'abord, ils sont absorbés au niveau digestif, mais ensuite excrétés pour une certaine proportion par des transporteurs des flux, dont la P-glicoprotéine. Certains d'entre eux, les antidis et principalement le rivaroxaban, vont ensuite être métabolisés au niveau hépatique par un cytochrome, le P3A4, et l'élimination se fera par les voies biliaires et aussi par les voies rénales pour une très grande partie d'entre eux. De la même façon, il faut se souvenir quand on regarde les résultats d'essais thérapeutiques, est-ce que je peux extrapoler à la population que je prends en charge au quotidien les résultats de ces essais ? Dans le cadre de la maladie thrombolique veineuse, c'est assez simple. Il y a les malades potentiellement éligibles aux essais thérapeutiques des AOD, les malades réellement inclus dans ces essais thérapeutiques, et les malades qui avaient au moins un critère d'exclusion dans ces essais thérapeutiques. Fares Moustapha, à Clermont-Ferrand, a pu montrer que lorsqu'on mettait sous AOD des malades qui avaient au moins un critère d'exclusion des essais thérapeutiques, et bien premièrement c'était une proportion importante de malades. Un malade sur cinq avec maladie thrombolique veineuse n'aurait pas pu être inclus dans les essais pivots des AOD en dehors du cancer. Et ces patients avaient un profil évolutif malheureusement beaucoup plus péjoratif, avec une augmentation importante du risque de récidive, une augmentation très importante du risque d'hémorragie majeure, et une augmentation malheureusement très très importante du risque de décès. Chez les malades à haut risque thrombotique, on commence à voir les résultats des essais en cours sur ces populations sélectionnées, et malheureusement, et bien on retrouve assez fréquemment des échecs des anticoagulants au redirect. C'est par exemple le cas chez les malades présentant une maladie thrombolique veineuse dans un contexte d'anticoagulants circulant de SAPL triple positif. Voici les résultats de l'étude TRAPS, qui a été stoppée précocement du fait d'une diminution de l'efficacité des AOD, qui était le rivaroxabant dans le contexte, par rapport à la warfarine chez les malades avec un SAPL triplement positif. Et chez ces patients, et bien la table des lois n'est pas retrouvée, le risque thrombotique n'est pas maîtrisé de la même façon quand on choisit de mettre les malades sous AOD que mettre les malades sous AVK. Chez les malades à haut risque hémorragique, alors beaucoup d'entre vous m'ont déjà vu présenter cette diapositive. Je voudrais rappeler fortement que si les AOD diminuent le risque d'hémorragie majeure, en particulier le risque d'hémorragie fatale, certains d'entre eux sont tout de même associés à une augmentation importante du risque d'hémorragie digestive. C'est vrai pour le dabigatran, c'est vrai pour le rivaroxaban, c'est vrai pour l'édoxaban à dose pleine. Il n'y a pas d'augmentation du risque d'hémorragie digestive de l'apixaban par rapport aux AVK, et il y a moins d'hémorragie digestive sous édoxaban à dose réduite par rapport aux AVK. On doit aussi être vigilant à des facteurs qui vont modifier la pharmacologie des AOD, en particulier des altérations de la fonction rénale, des modifications du métabolisme hépatique et les interactions médicamenteuses ciblant les transporteurs. Ces différents facteurs peuvent exposer les malades à une bioaccumulation, dont on commence maintenant à avoir des données cliniques permettant de traduire le risque hémorragique en cas de bioaccumulation. Voici une cohorte de plus de 600 patients mis sous AOD pour une maladie thrombolique veineuse. Et vous avez en rouge les patients chez qui avaient été prescrits de façon courte des inhibiteurs de l'APGP, des médicaments très classiques comme l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil ou un antibiotique par l'érythromycine. Et vous voyez que les malades qu'on avait exposés à des inhibiteurs de l'APGP avaient une augmentation de 80% du risque d'hémorragie ayant justifié d'une hospitalisation. Donc la traduction clinique de l'augmentation de risque hémorragique par la bioaccumulation. Je me suis longtemps posé la question de savoir si je vous embêtais avec cette diapositive sur le cancer, mais on a de plus en plus souvent dans nos centres de compétences des malades avec des cancers peu agressifs et chez qui on a un tableau compatible avec une hypertension pulmère thrombolique chronique. Et les deux essais principaux, Okuzaeviti Cancer avec les Doxaban et Caravaggio avec l'Apixaban, sont, c'est important de le noter, des essais en ouvert qui concluent à une efficacité semblant au moins similaire à celle de la deltéparine. Et étonnamment, on ne retrouve pas, malgré une population très sélectionnée, de bénéfices sur les hémorragies avec peut-être même une augmentation du risque d'hémorragie, en particulier du risque d'hémorragie digestive sous AOD par rapport à la deltéparine. C'est particulièrement le cas pour les Doxaban. Comment utiliser maintenant ces connaissances chez les malades qui ont une hypertension pulmère thrombolique chronique ? Alors la première chose à voir, c'est l'évaluation du risque thrombotique. Et là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le risque thrombotique est élevé. Et c'est la raison pour laquelle, dans les recommandations françaises, il est proposé un traitement anticoagulant non limité et en privilégiant pour l'instant un traitement par AVK à dose pleine, c'est-à-dire avec des cibles d'INR entre 2 et 3. Le risque hémorragique est finalement assez mal connu. On dispose principalement d'une étude rétrospective monocentrique qui montrait un taux d'hémorragie majeur assez faible, finalement de 2,4% de patients à nez, ce qui est assez étonnant puisque c'est inférieur à ce qui serait attendu dans une population semblable avec simplement une embolie pulmonaire. Ce qui est notable est que 50% de ces événements étaient en fait des hémorragies digestives. Et cette étude nécessite une validation prospective, ce qui est le cas dans les centres de compétences de la région Renal-Pauvergne d'hypertension pulmonaire avec l'étude EMA-HTP. Très récemment, l'été dernier, les collègues anglais ont publié leur expérience d'une étude rétrospective, cette fois-ci multicentrique, de malades suivis post-thromboendartériectomie. 80% des patients ont été sous AVK en post-TBE et 20% des malades étaient sous AOD, très étonnamment, principalement sous Rivaroxaban. Les malades sous AVK étaient plus graves, 14% d'entre eux avaient une hypertension pulmonaire résiduelle contre 9,7% dans le bras AOD. Et, à nouveau, comme pour le SAPL, on ne retrouve pas ce qui était attendu selon les tables de la loi. Il y avait près de 5 fois plus de récidives, de maladies thromboboliques veineuses, chez les malades dans le bras AOD par rapport aux malades dans le bras AVK. Et on ne retrouvait pas le bénéfice en termes d'hémorragie majeure. Et vous voyez que la majeure partie des hémorragies majeures dans le bras AOD étaient des hémorragies digestives. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats ? Eh bien, on revient aux données de pharmacologie. Premièrement, on a pu avoir l'information qu'une grande partie de ces malades recevaient aussi du bosantan pour leur hypertension pulmonaire. Et on sait que c'est un inducteur puissant du cytochrome P3A4. Donc, quand vous mélangez du bosantan et du rivaroxaban ou de l'apixaban, clairement, il n'y a plus d'AOD dans le sang des malades. Laurence Gabriel, sur un travail collaboratif dans les centres de compétences RONALP d'hypertension pulmonaire, avait montré que plus d'un malade sur deux avait au moins un facteur de risque de bioaccumulation d'AOD quand on s'intéressait aux malades anticoagulés. Et dans un modèle cellulaire de notre unité INSERM, Victor Marjolidon et Elodie Jacrou avaient pu mettre en évidence une inhibition forte de la PGP par les IPDO5 et une inhibition relative mais quand même significative de BCRP, un autre transporteur des flux, avec le Rio-Ciguat. En conclusion, les AOD sont clairement une alternative au traitement conventionnel dans la majeure partie des cas de maladies thromboliques véneuses chroniques et cela a été bien mis en avant par la recommandation française menée par Olivier Sanchez. Dans les situations à haut risque thrombotiques, on a par contre enregistré des échecs cuisants, par exemple dans la SAPL. Dans le cancer, on a encore besoin de préciser les populations. Chez les situations à haut risque hémorragique, les AOD nous ouvrent la voie des possibilités de réduction posologique, par exemple dans la science rénale chronique, dans la prévention secondaire au long cours, que ce soit en dehors du cancer avec l'étude RENOV ou dans la science rénale avec l'étude APICAT. Et dans le CITEF, nous n'avons pour l'instant pas de données prospectives probantes. Les données rétrospectives, en particulier post-TBE, suggèrent que les AOD pourraient être moins efficaces avec l'absence de gain sur la tolérance. Cela peut être expliqué par les données pharmacologiques que je vous ai montrées. Et une fois qu'on disposera de données épidémiologiques solides, grâce à MHTP, on pourrait être en position en France de proposer un essai thérapeutique permettant d'évaluer le rapport bénéfice-risque des anticoagulants euro-directs dans le traitement de l'hypertension pulére-thromolique chronique. Je vous remercie pour votre attention.